Vous le savez, le président a fini d'abord d'investir les candidats pour la coalition Benobokyakar à Ziyanchor, à la personne de Bois-Nois Sambou pour la mairie et M. Seydoussane à la présence du conseil départemental. Donc, comme je l'avais dit il y a quelques mois, en ce qui me concerne, moi je m'allignerai à la décision du président de la République. Donc, c'était important de réunir aujourd'hui les responsables de notre mouvement pour leur informer de la conduite à tenir. Donc, pour leur dire qu'en réalité, nous allons soutenir la liste de Benobokyakar pour que le 23 janvier 2022, que la mairie de Dakar, de Ziyanchor autant pour moi, soit pour Benobokyakar, de même titre que la présidence du conseil départemental. Ensuite, j'ai profité aussi pour changer le nom de notre mouvement. Parce que, comme vous le savez, le mouvement s'appelait Maki 17-19. C'était en perspective des élections qui ont eu lieu en 2017, en 2019. Donc, on ne pouvait plus continuer à l'appeler Maki 17-19, c'était devenu Kadic. Donc, on a profité pour l'appeler maintenant le mouvement Ander Defar Sunnereo. Donc, c'est ça le principal point, mais aussi l'actualité au niveau de Ziyanchor. Il fallait quand même sensibiliser les responsables de notre mouvement à éviter les provocations. Parce que nous sommes ici des frères et sœurs à Ziyanchor. On se connaît pratiquement tous. Donc, il faut éviter les bagarres inutiles. Parce qu'en fin, ce qui est important, c'est la journée du 23 janvier 2022. Chacun pourra peut-être le jour-là aller au niveau des urnes et choisir le candidat qu'il faut. Il faut de l'apaisement, il faut de la retenue. Je pense que ce qui s'est passé ces derniers jours ici, il faut appeler à l'apaisement à toute la population, les militants de tous bords au niveau de Ziyanchor, pour que la vie revienne comme on a toujours vécu ici ensemble. Parce que si ça continue, peut-être que ça peut créer d'autres problèmes et on ne le souhaite pas. Donc, on l'appelle à l'apaisement à tous les militants de tous bords.